Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment accélérer l'internet. Donc oui, accélérer l'internet c'est bien possible, mais c'est sûr qu'on aura toujours une limite. Donc dans cette vidéo ce qu'on va vous montrer c'est plus comment obtenir le maximum de ce que votre compagnie d'internet vous donne comme forfait. Alors normalement, on va regarder notre vitesse dans l'ordinateur actuel. Donc un des tests qui sont fiables c'est le test de Akana qui est aussi une compagnie d'internet. On va aller taper en haut, on va taper acanac.ca speedtest. Donc ici, on va taper sur entrée. Et là ce qui s'apparaît, ça va apparaître un speedtest qui est flash. Alors on va mesurer le begin test now. Ça ça va mesurer un la vitesse du download et la vitesse du upload. OK. Normalement, la compagnie d'internet au niveau mbits, OK, il va vous donner environ, ou bien normalement 5 mbits pour les DSL normales, puis jusqu'à 7 mbits en circonstance sympatico. Ça c'est la vitesse de mon download, c'est de 4.8 mbits dans ce cas-là. OK. Moi, il faudrait savoir avec vos forfaits à combien limite le mbits de votre compagnie d'internet, mais la plupart du temps c'est entre 3, 5 ou 7 en ce qui concerne le DSL. Donc ce qu'on contient ici, moi ce que j'obtiens c'est 4.8. Moi, ma compagnie d'internet me donne jusqu'à 6. Donc 4.8 sur 6, c'est ce que j'obtiens de ma compagnie d'internet. C'est normal parce qu'il y a des pertes de données quelque part. Mais là, des fois, ce que l'internet nous met ça, mais on a vraiment comme 2. quelque chose ou 3. quelque chose, c'est vraiment lent et c'est pas normal. Donc pour corriger ça, c'est sûr que les Spirits ont un effet sur ça. On va devoir éliminer Spirits avec des Spyboots, mais c'est pas ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors c'est aujourd'hui, je vais vous montrer, enfin, un programme qui vous permet d'obtenir la vitesse maximale que vous devrez supposer d'avoir dans votre ordinateur. Un des programmes plus d'alondés sur internet, on appelle ça TCP Optimizer. On va aller sur Google. On va taper TCP Optimizer. Moi, j'ai déjà tapé. O-P-T-I-M-I-Z-E-R. On va taper entrer. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut pouvoir le télécharger. Moi, ce que je veux télécharger, je vais le télécharger à partir du premier site. Donc, ici, on va taper, on va cliquer sur ça. Et là, il va montrer le téléchargement. On va le saveur dans notre ordinateur. Et on l'enregistre. Et une fois que c'est fini, ça c'est la vitesse du download, on va l'ouvrir. Et une fois qu'on l'ouvre, on va arriver à ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est pas un programme qui contient des spires. Il contient pas de spires. C'est vraiment un programme qui vous aide beaucoup. Ce qu'on va faire, OK ? Dépendamment de votre forfait, si votre compagnie internet vous donne certains Mbits, OK ? Moi, ce que j'ai dit, c'est que mon compagnie internet me donnait 6 Mbits. Donc, on va le mettre au site Mbits, vu que c'est la compagnie internet qui me donne ça, OK ? Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, le deuxième test, c'est qu'on va aller dans Advanced Settings, OK ? On pourra regarder aussi. Il y a plusieurs choses qu'on peut, enfin, regarder pour les choses ici, OK ? Pour savoir, ah, c'est quelle vitesse, puis tout ça. Mais en quelque sorte, on n'a pas vraiment besoin de toucher à ça. Ce qu'on peut faire ici, c'est, on va aller dans BDP, et dans BNV, ce qu'on peut taper, c'est la vitesse que nous, on a normalement. Donc, ce que j'ai dit, moi, j'ai 6 Mbits, on va taper 6 Mbits, OK ? Si vous avez 5 Mbits, vous taperez à 5 Mbits. Et, c'est tout. En ce qui concerne ça, ce serait correct, OK ? Là, on va revenir au point de départ. Et, on peut aussi cliquer sur modifier les networks adaptators, ou modifier les networks adaptators. Moi, dans mon cas, je pense que mon adapter est correct, donc on n'aura pas besoin de le faire. Donc, dans Modify that, et on va cliquer sur Optimize Settings. Optimize Settings, ça veut dire quoi, OK ? Ça veut dire qu'il va vous... Ce programme-là va faire en sorte que Windows va enlever toutes les choses inutiles que vous avez par rapport pour se connecter à l'ordinateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va cliquer sur Apply Change. Et là, il nous demande oui ou non sur Backup, OK ? Moi, je l'ai déjà fait, donc je n'aurai pas besoin de cliquer sur OK. On va laisser le Backup là. Puis, une fois qu'on paie sur OK, ce sera parfait. Il va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Et là, ce qu'on va faire, moi, vous allez cliquer sur OK. Moi, je clique sur qu'un truc que j'ai déjà fait. Et une fois que vous faites ça, vous allez redémarrer l'ordinateur, OK ? Et là, vous allez comparer votre vitesse d'internet, s'il y a accéléré ou non. On va aller encore sur le même site. OK ? Puis là, une fois que vous avez fini de démarrer l'ordinateur, vous tapez sur Begin Test Now. Et, une fois que c'est fini, vous allez remarquer s'il y aura une vitesse d'une différence au niveau de la vitesse. Bien sûr, il ne faut pas télécharger les choses en ce moment-là. Et, en même temps, il faudrait voir la vitesse qu'on va comparer à la vitesse antérieure, si ça a marché ou non. Si ça n'a pas marché, ça se peut que votre compagnon internet ne vous donne pas ce que vous avez dit. Ou bien votre compagnon, ou bien c'est parce que vous avez déjà votre vitesse maximale. Donc, si ça vous aide, je suis vraiment content. Alors, merci. Au revoir.